Salut c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme tu le sais déjà, nous avons parlé de comment investir dans un bien immobilier de bonne qualité aux Etats-Unis. Alors tu te poses sans aucun doute plein de questions sur comment est-ce qu'il est aujourd'hui possible cette année d'acquérir un bien immobilier qui est vraiment rentable dans ce pays, qui intéresse non pas que des touristes mais aussi des milliers voire des millions d'investisseurs immobiliers situés un petit peu partout dans le monde. Alors moi ce que je peux te dire c'est que c'est vraiment un terrain qui est ouvert à tout le monde, d'accord ? Les enjeux sont innombrables mais il va falloir vraiment que tu apprennes les fondamentaux des immobiliers à l'étranger notamment pour que tu réussisses vraiment ton acquisition immobilière aux Etats-Unis sans trop courir le risque de faire un investissement pas trop rentable. Qui je suis pour te parler des immobiliers sur le plan international ? Je m'appelle Nathan, je pense que certains me connaissent déjà. Je suis formateur immobilier et investisseur aussi et j'accompagne énormément de gens chaque année qui investissent dans l'immobilier un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui j'espère que ça va être le tour, j'espère que tu vas pouvoir apprendre qu'est-ce qui est vraiment l'immobilier américain pour que par la suite tu parviennes à réussir très rapidement ton projet immobilier dans ce pays avec vraiment un retour sur investissement significatif. Mais avant cela moi je t'invite à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu trouves juste en bas, elle est là. Tu peux l'activer pour que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Portant sur l'immobilier ou sur l'investissement bien sûr de façon générale. Et sans plus tarder, nous allons commencer par te dire que si vous faites partie des personnes qui trouvent qu'il est plus avantageux de faire travailler son argent en l'investissant plutôt que de le placer dans une banque, moi je te dis que c'est vraiment une bonne idée de vouloir t'élancer dans l'immobilier. Alors avant toute chose, parce que nous avons quand même abordé plusieurs points. Et voilà, donc nous commençons par pourquoi n'est pas investir dans l'immobilier locatif aux Etats-Unis. Alors, et vous avez totalement raison si c'est ce que vous pensez. Les USA sont un eldorado pour l'immobilier. Il est encore facile de faire l'acquisition de très bonnes affaires avec des rentabilités à deux chiffres. D'accord ? Des études ont montré que le taux de rendement net en France tournait autour de 4% alors qu'il est de 10% aux Etats-Unis. Et voilà, tu as une information très importante, le taux de rendement en France tourne en moyenne entre 4% à 6% alors qu'aux Etats-Unis on parle de 8%, de 10%, de 12%, voire de 15%, ce qui représente quand même un retour sur investissement significatif. Même 8%, même 10%, 10% surtout à partir de 10%, à partir de 11%, de 12% jusqu'à 15%, on parle quand même d'une rentabilité qui est assez élevée. Alors plusieurs options s'offrent à vous lorsque vous souhaitez investir aux Etats-Unis. Alors la première, c'est débrouiller par soi-même. Si c'est votre choix, vous risquez de changer d'avis après avoir lu, après avoir regardé cette vidéo. Et deuxièmement, faire appel à une agence basée aux Etats-Unis ou dans votre pays, ou passée par moi bien sûr. Et justement, j'en profite pour te dire que si tu comptes investir très prochainement dans un bien immobilier aux Etats-Unis, tu peux trouver mon mail dans la description de la vidéo ou me laisser quelque chose dans le commentaire pour te faire accompagner. Nous allons parler de cela en privé et nous t'accompagnerons dans le projet immobilier que tu comptes en particulier réaliser dans ce pays. La troisième option, c'est faire appel à une agence basée aux Etats-Unis. D'accord ? Et voilà. Et la quatrième, faire appel à une agence basée aux Etats-Unis anglophone. Donc anglophone ou francophone, ça, ça fait partie des options qui te sont proposées. Alors, la question du financement du bien immobilier, c'est l'une des questions majeures dans un projet d'investissement. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons commencer par parler de cela. La première question à laquelle nous devons répondre est celle du financement. En effet, si vous n'avez pas les capitaux disponibles, il peut être très compliqué d'investir dans l'immobilier aux Etats-Unis. Ça, c'est vrai. Il faut prévoir le fonds nécessaire pour pouvoir te lancer dans un bien immobilier. Parce que c'est quand même un pays où on trouve assez de dynamisme dans le secteur immobilier. Où l'économie est très stable. Mais il y a aussi une concurrence vraiment féroce dans le secteur immobilier. Forcément, la demande, elle est vraiment un petit peu exigeante. D'accord ? Surtout dans certaines villes, dans certains Etats. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir de quoi investir dans des biens immobiliers de bonne qualité pour s'attendre à une bonne rentabilité. Les banques françaises sont frileuses. D'accord ? De vous suivre par peur de l'inconnu. Les banques américaines prêtent très difficilement aux non-résidents permanents. Où elles demandent un apport de plus de 30%. Si vous n'êtes pas résident aux Etats-Unis, sachez que l'apport sera de plus de 30%. Et forcément, ça va nuire à votre rentabilité. Cependant, assurez-vous, tout n'est pas perdu. Si vous n'avez pas les capitaux. Nous vous invitons, ou moi je t'invite bien sûr, à parler avec moi. D'accord ? Je vais pouvoir t'aider éventuellement pour ton financement et surtout ton accompagnement comme je viens de le dire. Alors, parlons fiscalité maintenant aux Etats-Unis. La question de la fiscalité. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, vous avez un impôt. Alors, on parle un impôt fédéral déjà. Ce sont les impôts du pays, l'équivalent de l'impôt sur le revenu en France. Ensuite, on a l'impôt par state ou état. Ce sont les impôts que vous payez en fonction de l'état où se trouve votre bien. Il est différent en fonction de l'état bien sûr. Donc, ça varie d'un état à un autre. La convention de non-double imposition signée entre la France et les Etats-Unis en 1978 vous permettra de payer vos impôts une seule fois seulement. D'accord ? Cependant, vous aurez à déclarer vos revenus aussi aux Etats-Unis. Ça, c'est un petit peu les deux types d'imposition que vous trouverez aux Etats-Unis lorsque vous allez pouvoir acquérir votre bien immobilier. Alors, investir dans l'immobilier locatif à l'année ou dans les saisonniers. Alors, qu'est-ce que je vais te dire par là ? C'est sans deux types d'investissement différents avec des biens cibles différents aussi. D'accord ? Dans les deux cas de figure, vous devez faire appel à une agence de gestion locative pour gérer les locataires et les entrées et sorties. Il y a de nombreuses agences bien sûr qui pourront vous aider à ce niveau-là. Alors, en fonction du type d'investissement choisi, vous ne ciblerez pas les mêmes villes. D'accord ? En effet, nous vous conseillerons ou moi je te conseille personnellement d'investir par exemple à Cleveland pour un investissement locatif à l'année. Si tu ne comptes pas aussi l'investissement locatif à court terme, journalière par exemple, ne t'intéresse pas. Si tu veux investir, acheter un bien immobilier pour le mettre en location par exemple pour une longue durée, moi je te conseillerais de le faire à Cleveland qui est très bien. Ou dans la ville de Orlando aussi où on trouve une fiscalité très intéressante parce que c'est les endroits où tu peux bien démarrer, facilement démarrer et rapidement évoluer dans le secteur des immobiliers. Pour l'en parler de Cleveland, c'est une ville dite familiale attractive car elle offre des emplois stables, des activités de tout genre, des bonnes universités, l'immobilier y est abordable. Prix d'entrée, 55 000 euros. Avec 55 000 euros, vous avez une maison, un appartement de bonne qualité pour vraiment démarrer dans l'immobilier américain. Avec des rentabilités de deux chiffres, voire plus de 16% de retour sur investissement à Cleveland et c'est aussi le cas dans la ville de Orlando en Floride. Il est bon de savoir qu'aux Etats-Unis, il existe certains cas où le loyer peut être pris en charge par l'état fédéral américain. Vous invitant ainsi des impayés au niveau des loyers. Je t'appelle bien sûr, ou nous appelons, c'est bien des sections 8. Il existe certains cas où le loyer peut être pris en charge par l'état fédéral américain. Vous évitant ainsi des impayés. Donc si vous avez un locataire qui, par exemple pour des militaires ou des gens qui sont allés en franc, des vétérans, etc. Si par exemple une telle personne vous loue la maison, automatiquement ces loyers sont pris en charge par l'état fédéral. Donc ça vous invite carrément les impayés. Vous avez un locataire fiable, donc ça garantit votre rentabilité sur énormément d'années. Donc nous appelons ça des sections 8. Alors, si vous choisissez un investissement locatif saisonnier, je te conseille des villes touristiques comme Orlando, comme je viens de le dire, ou la ville de Miami. Les rentabilités sont moins élevées, mais le tourisme sont là toute l'année. Le gros avantage, c'est que vous pourriez bénéficier du pied à terre aux Etats-Unis. Ça c'est vraiment un conseil que je te donne. Choisissez un professionnel sur place. Le choix d'une agence immobilière locale est primordial pour réussir un investissement immobilier aux Etats-Unis. En effet, lorsque l'on investit dans un autre pays, il est rare que l'on connaisse bien sûr tous les pièges à éviter. Grâce à votre partenaire immobilier tel que moi par exemple, vous serez capable d'investir aux USA et plus particulièrement à Cleveland en toute tranquillité. En effet, je suis là pour t'aider, je suis là au travers de cette vidéo. Nous ne pouvons pas tout parler dans cette petite vidéo, mais tu auras quand même, tu viens d'avoir des informations que tu n'avais pas sans aucun doute. Et ces informations justement te permettront de réussir favorablement ton acquisition immobilière dans ce pays. Quelle que soit votre position, ils seront... Alors là, je reviens un petit peu en arrière. En effet, voilà, nous, nous sommes composés quand même des gens très expérimentés avec plus de... Voilà, je ne sais très pas le nombre des agences avec lesquelles nous collaborons aux Etats-Unis. Mais tu l'as compris que c'est possible de réussir favorablement ton acquisition immobilière dans ce pays sans trop vraiment te casser la gueule. Là, on est en train d'arriver vers la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Tu as eu quand même des informations, si tu comptes investir aux Etats-Unis, moi je te conseille de le faire dans la ville de Cleveland ou à Orlando. Car c'est vraiment des endroits où tu peux acheter un bien immobilier et avoir un bon retour sur investissement. Que tu veuilles le mettre en location saisonnière ou même pour une longue durée, dans tous les deux cas de figure, c'est toujours intéressant. Mais dans ces deux villes-là, moi je te conseillerais de le faire à court durée, d'accord, location saisonnière comme on l'appelle. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment bénéficier de tous les avantages possibles. Alors, ça c'était une petite vidéo sur comment investir dans l'immobilier aux Etats-Unis. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-moi, je dirais, écrivez-moi dans le commentaire s'il y a un point qui n'a pas été abordé encore une fois. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Si vous doutez ou si vous êtes encore hésitant ou même si vous cherchez un financement pour investir dans l'immobilier aux Etats-Unis, moi je te dis qu'il ne faut pas être millionnaire pour réussir avec 55 000 euros dans la ville de Cleveland, dans la ville de Orlando. Tu peux ainsi devenir propriétaire d'un bien immobilier de bonne qualité et démarrer lentement mais sûrement. D'ici quelques années, après quelques années, tu vas pouvoir acquérir ton second bien immobilier. Et voilà, tu es lancé vraiment dans le vrai sens du terme concernant l'immobilier sur le plan international ou l'immobilier sur le marché américain. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Porte-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501